Après avoir révélé ses talents de comique au grand public durant sa participation à l'émission La Classe sur France 3, Vincent Lagaffe fut recruté en tant qu'animateur par TF1 durant les années 90. L'humoriste va rapidement s'imposer comme l'un des présentateurs les plus populaires de la première chaîne, en incarnant notamment un jeu culte, le Bidil. Officiant désormais sur l'antenne de RMC Découverte, l'ancien animateur du Juste Prix a récemment fait parler de lui en sortant un livre autobiographique, baptisé Je m'appelais Franck. C'est justement dans le cadre de la promotion de cet ouvrage que Vincent Lagaffe a accordé une interview à Audrey Crespo-Mara. La journaliste a longuement interrogé l'animateur sur sa vie pour l'émission 7 à 8, présentée par Harry Roselmac dimanche 9 avril 2023 sur TF1. Au cours de cet entretien, la compagne de Thierry Ardisson a notamment évoqué la mère adoptive de son invité. Votre mère, il lui arrive même de vous oublier ? Lui a ainsi demandé Audrey Crespo-Mara. Partout, elle m'a oublié en bagnole, elle m'a oublié dans le bain, elle m'a oublié à la caisse du supermarché. On avait été voir le livre de la jungle. Et elle m'a oublié au cinéma. Et je me faisais engueuler, a révélé Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe sur sa mère biologique, elle me reconnaissait mais qu'elle ne voulait pas me voir au cours d'une autre interview accordée à nos confrères de Télestar, l'animateur a révélé comment il avait retrouvé sa mère biologique. En 2007, j'ai tourné mon film Le Baltrin-Garouan. J'ai contacté le procureur là-bas, car je savais que j'avais été adopté à la pouponnière de l'assistance publique. En me raccompagnant, sa secrétaire m'a demandé de la rappeler le soir, je vous donnerai l'adresse de votre maman qui est remariée. Avec ma femme Nathalie, on a sonné à sa porte. Elle m'a remballé en me disant qu'elle me reconnaissait mais qu'elle ne voulait pas me voir. J'ai insisté. Au téléphone, elle a compris que je n'étais pas juste Lagaffe, que j'étais son fils. Elle m'a alors donné rendez-vous dans un café, parce qu'elle ne voulait pas que son mari sache, a expliqué Vincent Lagaffe. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh Lanta et pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur T1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Au presque point ces derniers articles et c'élisabeth 2, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501